salut les filles j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien de votre côté moi je vais super bien alors comme promis je vous reviens avec la deuxième partie de la vidéo motivation ménage alors dans la première partie comme je vous expliquais j'ai nettoyé toute la maison alors je ne pouvais pas poster toute la vidéo en fait ça allait trop long du coup je l'ai sendé en deux alors voici la deuxième partie de la vidéo si jamais vous avez manqué la première partie je vais vous les mettre dans les i juste en haut de l'écran vous pouvez cliquer et visualiser la première partie alors pour la deuxième partie je vais me concentrer je vais nettoyer la cuisine la toilette des visiteurs la salle de bain le salon alors je vais commencer d'abord par vider le lave-vaisselle placer les assiettes dans les placards et ensuite on va commencer avec le nettoyage alors je tiens à préciser que pour les ménages de la maison entière j'ai quand même pris des pauses alors j'avais commencé par l'étage supérieur j'avais fait les chambres la salle de bain et ensuite j'ai pris une pause d'une heure une heure et demie je crois et voilà j'ai mangé et ensuite j'ai commencé avec le niveau du bas c'est à dire la cuisine et le reste alors voilà pour le gros ménage comme ça je crois que j'avais fini à 8 heures le soir voilà entre temps je prenais des pauses je sortais dehors profiter du soleil voilà alors voilà c'est important de prendre des pauses comme ça quand on fait le ménage sinon ça devient un petit peu fatiguant voilà j'ai quelques abonnés qui m'ont dit qu'elle faisait le ménage en écoutant mes vidéos ça me fait trop plaisir j'aime trop ça j'étais vraiment j'étais trop contente d'entendre ça c'est vraiment je sais pas j'ai pas de mots ça fait trop plaisir merci du coup je vais mettre mes petits gants que j'ai acheté il y a à peu près deux semaines que j'ai partagé d'ailleurs sur instagram si vous ne me suivez pas sur instagram rajoutez moi sur instagram je partage des fois mes petites trouvailles alors voilà c'est des gants multifonctions vous pouvez l'utiliser pour que ce soit pour faire la vaisselle des fois je l'utilise aussi pour déplacer les casseroles chaudes il y a plusieurs utilités ça dépend qu'est ce que vous voulez en faire alors du coup moi je nettoie la vaisselle avec ça c'est vraiment pratique c'est un gant éponge du coup j'ai pas besoin de mon éponge j'utilise seulement le gant alors c'est aussi nettoyable au lave vaisselle donc vraiment pratique j'aime beaucoup j'ai nettoyé ma petite vaisselle j'ai terminé j'en avais pas beaucoup et ensuite je vais nettoyer mon évier de cuisine comme d'habitude avec ma petite brosse je vais nettoyer vraiment tous les petits points et voilà ensuite je vais rincer c'est parti ensuite comme d'habitude après avoir fait ma petite vaisselle je vais passer au niveau des surfaces je vais tout nettoyer alors dans la vidéo précédente j'avais organisé les collations voilà du coup il y avait des petites miettes alors je vais bien essuyer bien nettoyer mes surfaces Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et voilà, c'est que ça donne. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très beau, très pratique. Pour la petite organisation, en dessous du lévier, c'est toujours impeccable. Tout est à sa place, c'est toujours ordonné. Alors, du coup, vu que j'avais mis tout en boîte comme ça, ça permet de moins faire le bazar. Tout reste en place. Alors, on va continuer avec notre nettoyage. Du coup, je vais nettoyer ma petite machine Nespresso. Je vais vider le petit bac à capsule et je vais nettoyer le tout. Une fois que j'ai nettoyé ma vaisselle, j'ai nettoyé le plan de travail, je vais passer au niveau du sol, je vais passer le balai. Là, je suis en train de passer la serpière. J'avais acheté une mini-table, on va appeler ça comme ça. Alors, voilà, le dessus est fait en marbre et les pattes sont dorées. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté dans un magasin ici au Canada qui s'appelle Home Sense. Alors, je trouve ça vraiment beau. J'ai mis ma petite plante juste en dessous, c'est trop cute. Alors ensuite, je vais passer au niveau du frigo. Voilà, il y a toujours des traces de doigts dessus. Je les nettoie pratiquement tous les jours. Alors, je vais nettoyer mon petit frigo et ensuite, voilà, ça va être à peu près tout pour la cuisine. Alors après ça, je vais arroser ma petite plante qui en a vraiment besoin. Je le fais une fois par semaine. J'arrose toutes les plantes de la maison. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve dans la toilette visiteur. Je vais enlever tout ce qui traîne sur les surfaces. Je vais prendre ma mousse nettoyante à vitre. Je vais mettre sur le miroir et ensuite, je vais nettoyer le miroir. Après ça, je vais passer au niveau des surfaces, lavabo, je vais tout nettoyer. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, pour le papier de toilette, vu que c'est la petite toilette de visiteur, souvent j'aime bien faire un petit design sur le papier de toilette. Alors du coup, je prends mon rouleau de papier de toilette, j'ai pris le deux côtés et ensuite, je vais ouvrir un petit peu le robinet, juste un tout petit peu pour qu'il y ait genre quelques gouttes d'eau. Et voilà, je vais venir coller sur le robinet et voilà le résultat. Je trouve ça trop mignon. Alors c'est un petit truc que je fais quand j'ai rien à faire. Alors j'ai fait ça, c'est juste pourquoi pas. Alors voilà, je vais replacer le papier de toilette et je m'assure aussi qu'il y a assez de papier de toilette pour la semaine. Voilà, on est presque à la fin du ménage. Il va me rester deux pièces à faire, la salle à manger et le salon. Alors pour la salle à manger, je vais enlever toutes les chaises. Comme ça, ça va me permettre d'avoir l'espace pour passer mon petit balai, passer ma serpière et ensuite, voilà, on va aller au niveau du salon. Alors c'est parti. Pour la salle à manger, il n'y a pas grand chose à faire. C'est vraiment nettoyer le sol et ensuite, j'ai nettoyé la table. Il n'y avait pas de miettes non plus sur la table. Du coup, je l'ai fait après le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour le buffet, je vais passer un coup de la vête. Ce n'était pas très sale, juste un petit peu de poussière et je vais profiter pour faire disparaître le petit lapin de Pâques. Les enfants voulaient le garder. Alors du coup, là, 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 je pense que ça y est, je vais le faire disparaître, voilà. Et ensuite, je vais placer le grand livre que vous voyez là. C'est une Bible, en fait, c'est une Bible pour enfants. Alors voilà, je vais le placer dans leur placard, en fait, juste en arrière, des crayons. Pour la salle à manger, j'ai replacé toutes les chaises en place. Là, je vais passer un coup de la vête sur la table et ensuite, je vais passer au niveau du salon. Il n'y a pas grand-chose à faire là. J'avais déjà replacé les coussins. Du coup, il va juste me rester à passer l'aspirateur et nettoyer les petits meubles, le petit meuble télé, voilà. Et ensuite, je vais nettoyer, voilà, le sol. Je vais passer la serpière au niveau du salon. Alors, ça va être à peu près tout, je crois, pour ce ménage ici. Alors voilà, c'est un ménage qui m'a pris toute la journée. Si vous voyez bien, il fait sombre dehors. Alors voilà, c'est bon pour ce ménage ici. J'ai fait le tour de la maison. J'ai tout nettoyé, du coup, pendant la semaine, on est tranquille. On a une maison propre, ordonnée, organisée. Et voilà, j'avais déjà aussi fait les lits des enfants. Un peu plus tard, je vais vous faire un petit tour des chambres pour vous montrer juste comment j'ai fait les lits. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Laissez-moi un commentaire, des pouces bleus, partagez avec vos amis. Alors, je vais vous laisser avec les images des pièces que j'ai nettoyées. Alors du coup, voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501